Salut à tous et bienvenue pour la suite de ce format dédié à la musique de jeux vidéo. Dans cet épisode, nous allons traiter tout particulièrement d'une des fonctions qui ont fait sa spécificité, la musique évolutive ou adaptative. Tout simplement parce qu'au cinéma, ou même dans un ballet ou un opéra, ce n'est pas au spectateur de choisir quelle direction prendra la musique. Alors que le joueur, en décidant comment lui semble d'agir de telle ou telle manière, impactera directement le flux musical. On ne va pas faire un aperçu historique des évolutions dans le domaine, mais plutôt bariller un ensemble de possibilités déjà observées. Pour illustrer cette évolutivité, je vais d'abord prendre pour exemple un jeu que j'ai fait tourner en boucle enfant, Nifo Speed 3. Oui, bon, bah... Cet opus, Pursuites Infernales, sorti en 97, c'est 4 cartes avec 2 tracés courants chacun, plus une carte bonus qui n'a qu'un tracé, avec chaque tronçon, environ 4 par circuit, qui possède sa propre caractérisation musicale. Ajoutons à cela une section spécifique lorsque la poursuite avec la police bat son plein, et une autre au contraire lorsque le jeu remarque une chute brutale de vitesse de la voiture, voire un retournement comme dans ce magnifique salto arrière dont j'ai le secret. Cela définit ainsi la structure de chacun des morceaux tels qu'ils ont été écrits, recomposés en permanence pour s'adapter à votre course. Multipliez le tout par deux puisque tout ce que je vous ai dit existe avec une version rock et une version techno qui marche toutes les deux très bien. Ça paraît tout bête, mais c'est excellemment réussi et nous allons comprendre pourquoi. Cette BO illustre très bien les trois facteurs contingents de la musique adaptative. Premièrement, le lieu. Dans notre exemple, les tronçons de chaque circuit. L'idée étant au plus simplement de caractériser l'espace auquel le joueur a accès en y donnant un certain relief. Et ça, c'est une idée qu'on peut retrouver dans pas mal de jeux. L'osmose la plus incroyable dont je me souviens entre les lieux et la musique, c'est dans Skyrim, avec les précédents opus, Morrowind et Oblivion, composé par Jeremy Soule. Regardez-moi ce décor extensif. Les exemples, même au-delà de ces trois jeux, ne manquent pas. Les cœurs à l'approche des murs des mots dans Skyrim, l'ambiance solennelle de la salle de souvenirs dans Assassin's Creed Unity, ou encore le hall du château de Peach dans Super Mario 64 et tant d'autres. Mais ça peut également être, de manière plus poussée, au-delà de l'habillage, un moyen d'orienter le joueur et même de lui induire certains déplacements. Dans Skyrim, l'ambiance chaleureuse des tavernes peut pousser le joueur à y rester pour la nuit et à l'explorer. L'habillage plus morbide et froid des cavernes l'incite à rester sur ses gardes. Les morceaux se regroupent en six catégories, plus le travail d'ambiance musico-sonore, et chacune d'entre elles comporte six à huit musiques qui, à tour de rôle, tournent en permanence, suffisamment pour créer le plaisir de la réécoute sans jamais l'ennui de la répétition. La musique adaptative peut également caractériser les personnages. Dans notre exemple de référence, les policiers ont une section musicale dédiée. Les joueurs sont depuis longtemps familiers avec les traditionnels boss de fin de niveau, dont la musique, changeant soudainement, réattire leur attention et appelle à leur concentration à un moment clé. Directement tiré du cinéma, on a également une caractérisation des autres personnages que les antagonistes, les acolytes, les indépendants, etc. Mais on y reviendra en parlant de la musique narrative. Et enfin, troisième facteur contingent, la musique adaptative en fonction de l'action, puisqu'elle accompagne les différentes phases de jeu et donc tout simplement le gameplay, la musique en étant le prolongement. L'idée qui vient le plus naturellement est celle du passage entre le repos et le combat et inversement. Autant le premier peut se déclencher brusquement sans problème, autant le deuxième gagne à être plus fondu et ça a été un gros travail de ces dix dernières années, d'un point de vue technique, pour y arriver de manière fluide. Oblivion, le Elder Scrolls IV sorti en 2006, est un cas d'école à ce sujet, où l'interruption est tellement brusque qu'elle en devient anti-épique et, je dois dire, assez drôle. Oh mais alors ça... Quelqu'un me dit, dans Skyrim, tu crames même s'il pleut. Qu'est-ce que t'as vu, Martin ? J'ai eu peur, encore une fois. Dans Skyrim, on opte davantage pour le fondu, comme dans l'Assassin's Creed de l'époque, et dans Unity, on remarque qu'une fin de morceau se déclenche pour conclure musicalement et proprement la séquence. Ça, ça n'a rien d'ordinaire. On découle plein d'utilisations possibles, notamment des clètes ou des missions spécifiquement mises en musique de telle ou telle manière. Mais celles qui vont nous intéresser à présent concernent l'une des notions clés du jeu vidéo, la récompense du joueur. Une prestation éblouissante, Monsieur Prother. Pour l'encourager, ou même très simplement lui transmettre de manière claire et présente les différentes mécaniques du jeu. C'est une alchimie dans laquelle le joueur est l'ingrédient principal. Autant la répétition est relativement admise pour les effets sonores ou les cinématiques, autant cela est forcément plus délicat pour la musique. On admet entendre 50 fois le même son, peut-être moins facilement 50 fois la même phrase musicale. On reviendra sur le célèbre son de pièce de Mario, mais parlons plutôt des Rayman. Le tout premier, sorti en 1996, était déjà très abouti dans sa forme musicale. Chaque série de ting collectée forme une mélodie, à raison d'une note chacune. Plus récemment, Rayman Origins et Legends comportent des niveaux musicaux. On ne peut quasiment fermer les yeux tant la musique guide les actions du joueur, en invoquant sa mémoire du morceau joué et son sens du rythme. Cette approche très ludique et pleine d'humour, complètement dans le ton déjanté de l'univers de Rayman, intègre pleinement le joueur dans la mécanique du jeu, puisqu'il génère lui-même une partie de la musique et que ça le fait progresser dans sa partie. Au même titre que notre exemple d'origine et tous ceux qu'on a cités par la suite, cela fonctionne car l'ensemble est fluide et cohérent, divers et dynamique, et donc contribue positivement à l'expérience du joueur. Et encore mieux en ce qui concerne Rayman, la musique ne contribue pas seulement à divertir, mais à véritablement impliquer le joueur dans le processus musical, ce qui est encore plus recherché. Sur cette révélation fracassante, nous allons nous quitter et nous retrouver bientôt pour le prochain épisode, qui nous permettra d'étudier les rapports étroits entre la musique évolutive et la musique, cette fois narrative. A bientôt les béophiles sur BrainCulture.tv Sous-titrage Société Radio-Canada